Le pardon ne fait pas oublier le passé, mais élargit le futur, ne fait pas oublier, oublie. Le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Plus votre cerveau sera entraîné à chercher de positif en vous, plus il le trouvera facilement. Il a même été démontré qu'un sourire sincère offert à quelqu'un peut entraîner par réaction en chaîne jusqu'à 500 sourires dans une journée. 500 sourires dans une journée. Tout est changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore. Devenir ce qui n'est pas encore. Plus vous aurez confiance en qui vous êtes, moins vous serez susceptible d'être blessé par des atteintes extérieures. Des atteintes extérieures. Des atteintes. Vous êtes la seule et unique personne qui peut faire bouger votre propre vie. Votre propre vie. Derrière un reproche, il se cache peut-être une peur. Et derrière l'agressivité, de la tristesse ou une blessure encore vive. Un rêve d'enfant qui part aux oubliettes, c'est la scolios du cœur assuré. Scolios. On a vécu qu'à la hauteur de ce que l'on a donné. Hauteur de ce que l'on a donné. Ce que l'on a donné. Un jour, j'irai vivre en théorie. Parce qu'en théorie, tout se passe bien. En théorie. Aujourd'hui est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle présent. Présent. Faire ce que tu aimes, c'est la liberté. Aimer ce que tu fais, c'est le bonheur. A force de ne plus se sentir obligé de paraître, on ne paraît plus du tout. Plus du tout. Une colère de petite fille, ça peut renverser des tables et casser des chaises. Renverser des tables. Il n'est rien de plus important que de vivre une vie à la hauteur de ses rêves d'enfant. Rien de plus important. C'était Giordano. La vie n'est que l'interminable répétition d'une représentation qui n'aura jamais lieu. L'interminable répétition d'une représentation. J'ai soudain le sentiment étrange d'être en harmonie avec moi-même. Tout est parfait en cet instant. Ma douceur de la lumière. Ce petit parfum dans l'air. La rumeur tranquille de la ville. C'est drôle la vie. Quand on est gosse, le temps n'en finit pas de se traîner. Et puis du jour au lendemain, on a comme ça cinquante ans. Cinquante ans. C'est l'angoisse du temps qui passe qui nous fait en parler du temps qui est fait. L'angoisse du temps qui passe. La chance, c'est comme le tour de France. On l'attend longtemps. Et ça passe vite. Et ça passe vite. Mieux vaut s'occuper des autres que d'un nain de jardin. Mieux vaut s'occuper des autres que d'un nain de jardin. L'enfance, tout ce qu'il en reste, ça tient dans une petite boîte. Une petite boîte rouillée. Vous, au moins, vous ne risquez pas d'être un légume. Puisque même un artichaut a du cœur. Vous ne risquez pas d'être un légume. Sans toi, tes émotions d'aujourd'hui ne sont que la peau morte des émotions d'autrefois. Que la peau morte. J'ai eu deux crises cardiaques. Et j'ai dû me faire avorter parce que j'ai pris du krach pendant que j'étais enceinte. En dehors de ça, tout va bien. Tout va bien. Dit-elle. Comme quoi ? Une femme sans amour, c'est comme une fleur sans soleil. Ça dépérit. Ça dépérit. Si Amélie préfère vivre dans le rêve et rester une jeune fille introvertie, c'est son choix. Car à désaffier d'un droit inaliénable. Un droit inaliénable. Après toutes ces années, le seul personnage que je n'arrive toujours pas à cerner, c'est la fille au verre d'eau. Elle est au centre et pourtant, elle est en dehors. Elle est au centre et pourtant, elle est en dehors. Monsieur, quand le doigt montre le ciel, l'imbécile regarde le doigt. Regarde le doigt. Elle aime sa façon de saisir les endives comme si c'était des objets précieux qu'il devait manipuler à l'écrispée. C'est sa manière à lui de manifester son amour du travail bien fait. Vous n'avez pas les eaux en verre ? Vous pouvez vous cogner à la vie. Vous pouvez vous cogner à la vie. C'était un midi boulain. On ne devrait jamais oublier le parfum des fleurs. Il a comme un goût d'enfance. Moi qui craignais d'être effacé par ma mort, j'avais effacé une partie de ma vie. Une partie de ma vie. Quand elle n'était pas là, j'avais la musique. Et quand je n'avais pas la musique, elle était là. Elle était là. J'avais fini par apprécier la compagnie de cette douleur qui me rongeait. Elle était fidèle. Elle ne m'abandonnait jamais. Elle ne m'abandonnait jamais. Son rire m'attira comme un papillon chercherait la lumière. Elle m'attirait. Et pourtant, et c'était tout le paradoxe qui m'agitait, pour qu'elle puisse reprendre sa vie, il fallait que tout s'arrête. Il fallait que tout s'arrête. Nos regards s'étaient croisés. Mon sort avait été scellé. Nos regards s'étaient croisés. Nos regards s'étaient croisés. S'étaient croisés. Comment était-il possible d'être comblé et d'un bonheur inconmensurable et d'un chagrin inconsolable ? Je ne voulais pas leur imposer la culpabilité de vivre. On ne doit pas culpabiliser de vivre. On doit savourer. Elle était ivre. Ivre d'interrogations, de bouleversements, de culpabilité, de terreurs, de regrets. Lui était ivre de bonheur. Ivre de bonheur. Avant de mourir, on peut tout promettre. La lune, mon zémerveille, cela n'engage à rien. On peut tout promettre. Que les autres vivent sans moi était mon souhait le plus cher. Je refusais qu'ils attendent mon départ pour poursuivre leur chemin. Ce n'en était pas moins douloureux pour autant. Attends de mon départ. Attends de mon départ. La mort permet tous les pardons. La mort aide à accepter ce contre quoi on se serait rebellé en temps ordinaire. Je pouvais rester des heures à l'admirer quand il s'ajarnait sur son clavier, sur ses portées. Et quand il s'estimait un temps soit peu satisfait. D'un regard, il m'invitait à m'installer au piano et à jouer. Jouez-tu lui ? Pour nous, jouer au piano. Quel mot pourrait être à la hauteur de l'intensité de notre histoire ? À la hauteur de l'intensité de notre histoire. Lorsque je jouais, je ne voyais plus rien autour de moi. Il n'y avait ni public, ni scène, ni juge. Il n'y avait que le piano et la musique. Il n'y avait que le piano et la musique. C'était Agnès Martin-Lucan. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apaisé. À bientôt.